Je suis reparti à Damas, en Syrie, dans ce pays qui retient l'attention du monde entier depuis quelques années, à cause de la guerre civile effroyable qui s'y déroule, et dont les conséquences dépassent d'ailleurs largement le cadre proche oriental pour nous coucher tous. Je veux montrer une Syrie dont on ne parle presque jamais en Occident. Depuis le début du conflit, et alors que pour d'obscures raisons, nos gouvernements ont choisi de soutenir sans condition le camp des rebelles, la Syrie légitime, celle de Bachar el-Assad, présentée de par chez nous comme un monstre absolu sans aucune nuance, n'a pas voix au chapitre. Nous ne voyons pas, ni n'entendons, les Syriens qui ont décidé de rester fidèles au gouvernement, les Syriens du quotidien, et par conséquent, on ne comprend rien à ce conflit. Improvisé journaliste le temps d'un voyage, j'ai voulu aller voir tout spécialement les Syriennes, les femmes, les filles, entendre ce qu'elles ont à nous dire sur la réelle situation du pays du Cham, et peut-être nous ouvrir un peu les yeux sur un conflit de civilisation bien plus complexe que tel qui nous est bien souvent présenté. Je suis d'abord allé les voir à l'université. Un grand nombre de femmes syriennes font de longues études pour ensuite occuper des postes très importants dans le pays, notamment en politique, par exemple Adia Abbas, présidente du parlement syrien, et aujourd'hui première femme politique du monde arabe. Ça c'était pour aujourd'hui, la semaine prochaine, on fera un cours dans lequel on abordera la syntaxe qu'on branche linguistique, comme on l'a dit, le mot syntaxe des signes. Maintenant, malgré l'existence de la crise, nous vivons avec libérité, nous venons à l'université, étudions, nous arrivons aussi à... Des femmes qui étudient librement dans un pays à majorité musulmane, c'est un fait notable. Je leur pose la question de savoir qu'est-ce qu'il se passerait pour elles, si jamais les rebelles devaient gagner. La situation maintenant est très bonne. Si cette situation va changer, on ne peut pas continuer notre étude. Ça va changer notre vie. Notre vie maintenant est très bonne. La situation est... Et vous pensez qu'il y aura des problèmes ? Oui, bien sûr. Si cette situation de maintenant change, notre état va changer aussi. Mais le pire qu'au bien milieu ? Pire ou en milieu ? Pire, bien sûr. Mais si les rebelles vont nous ici, on ne peut pas continuer nos études, certainement, parce qu'il existera certains problèmes et nous obligeons à rester dans notre maison et nous aussi porter des voiles. Le mélange de différentes confessions et la mixité hommes-femmes est une vieille tradition syrienne. Et c'est vrai que, croisé au détour d'un stade, une femme et la voir être entraîneuse d'une équipe de foot proposée de jeunes garçons est quelque chose, dans un pays arabo-musulman, d'assez surprenant. Dans une autre rue de Damas, je rencontre maintenant Caroline, qui a voulu me montrer son atelier de peinture. ... ... ... ... ... ... Pour la nature silencieuse, avec l'acrylique et le charcoal, j'ai mis un peu de pastel de sauce, c'est comme un mix-média, j'ai essayé de le faire comme un mix-média, et un peu d'abstracte. Une fille qui peint dans un pays en guerre depuis 4 ans, j'ai eu envie de lui demander si cela avait une influence sur son art et sur sa vie. Je ne peux pas dire que c'est pas mal. J'ai continué ma vie, j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé. Ça ne affectait pas beaucoup, mais peut-être que ça affectait la façon dont j'ai pensé de la peinture que je vais faire. C'est pas mal à la peinture, j'ai pensé de la peinture, j'ai choisi d'avoir des peintures. J'ai très piqué sur la peinture, j'ai fait des peintures de la peinture, sur la peinture, et tout. Mais ça m'a motivé à me faire quelque chose très fort. J'ai vécu quatre ans dans la guerre, et ça m'a donné le pouvoir de faire quelque chose de mieux. C'était très émotionnel. C'est bon, ça m'a donné quelque chose de positif. En Syrie, en Damascus, où je vivais, je suis libre de paint, de draw, de faire quelque chose que je veux. C'est comme ça, depuis quand j'étais jeune, je suis libre de faire ce que je veux. Et si notre président fall, ou un terroriste, je ne pense pas que je ne peux pas faire tout ça. Chaque femme ou une fille ne sera pas capable de travailler, ou de parler de leur tête. Et c'est le moment où on a dit qu'on a besoin de la liberté, de vivre comme toutes les autres femmes ou les filles dans le monde. Donc, personne ne les juge. Elles travaillent. On voit que beaucoup de femmes ont des positions de haute. C'est génial. C'est pour ça que je suis heureuse de faire ce que je veux ici, en Syrie. Il faut être courageuse pour continuer à peindre quand on vit depuis des années sous la menace permanente d'une victoire rebelle qui fermerait à jamais ton atelier et t'obligerait à fuir pour continuer à vivre. Courageuse, les femmes syriennes le sont. Je suis allé à l'hôpital et j'ai rencontré Rem, qui faisait ses études en Australie quand le conflit a éclaté et qui a préféré, figurez-vous, rentrer dans son pays pour s'occuper de la population. Je décide que je viendrai à Syrie et je viendrai ici, juste pour être plus près de les personnes syriennes, et juste pour une forme de solidarité. Je travaille maintenant pour une NGO, et nous travaillons sur plusieurs programmes qui permettent des personnes en need, des familles, des femmes et des enfants, des personnes qui ont été blessés pendant la guerre. Et peut-être que vous êtes plus en plus de la guerre. Peut-être que vous êtes plus en plus de la guerre. c'est les sanctions contre les syriennes. C'est quelque chose qui a affecté la crise entre les Syriennes avec les jeunes et les jeunes. Les sanctions que les gouvernements ont placé sur Syriennes sont, d'abord, illégal et non-targetés à tout. Ils disent qu'ils sont targés, ou ils disent qu'ils sont targés, des sanctions. Donc, les gens peuvent s'assumer qu'ils peuvent s'assumer qu'ils sont targés des politiques, ou des gouvernements, ou des institutions, ou des institutions, mais ils ne sont pas affectés les lives de les gens. C'est difficile pour les familles, pour les familles, pour les medicines, pour les food. Tout ça coûte 10 fois plus que ce qu'ils ont fait avant la guerre. C'est le plus difficile que les Syriens sont en train de s'assumer. C'est ce que les gens d'enseignent à comprendre, que leurs gouvernements s'imposent cruel, des sanctions économiques. Tout ce qu'ils doivent faire c'est regarder la histoire et les sanctions qui ont placé sur l'Iraq pour 10 ans avant les États-Unis. Les enfants de l'Iraq des enfants de l'Iraq qui ont souffert des sanctions. C'est hypercritique quand ils parlent des droits humains et des droits humains et des droits humains et des droits humains et des droits de guerre. Ce sont des sanctions contre les Syriens. Ils sont des droits de guerre, ils sont des droits humains contre les gens. Ils ont besoin d'un déjeuner. Ils ont besoin d'un déjeuner. J'ai voulu aller voir les femmes réfugiées, celles qui avaient vécu avec les rebelles. Elles sont très nombreuses à Damas. Elles les ont fuies. Les femmes que nous allons voir maintenant sont en train d'être réinsérées à l'aide d'associations. On leur donne petit à petit du travail. Par peur d'une possible victoire rebelle, elles ne souhaitent pas qu'on filme leur visage. Mon nom est Rima. Je viens de Der al-Zor. Nous nous sommes échappés de chez nous pour venir à Damas, car nous étions sous le siège de Daesh. Il y avait l'armée libre syrienne qui s'est transformée peu à peu en état islamiste. Quand Daesh est venu chez nous parce que Daesh coupe la tête de ceux qui s'opposent à eux, il y avait aussi Al-Nosra. Mais maintenant, il n'y a plus que Daesh. Nous sommes maintenant à Damas. Nous nous sommes échappés de Der al-Zor en cachette. Au niveau de la vie, avec l'armée libre syrienne, on ne pouvait pas sortir. Et on ne pouvait plus travailler. Mais quand ils se sont transformés en Daesh, ça a été pire. Après leur fuite, de nombreux réfugiés n'ont hélas pas encore été réinsérés dans la société syrienne. Je suis allé les voir dans la rue où, dans leur misère, elles ont de terrifiantes histoires à nous raconter. Je viens de Tal Tamr. Quand les rebelles sont entrés chez nous, ils nous ont forcé à faire beaucoup de choses. Les femmes devaient être en burqa. On ne pouvait plus sortir ou marcher toutes seules sans un gardien masculin. Et si on sortait quand même, ils nous punissaient avec le fouet. On ne pouvait plus aller voir des médecins, car tous les médecins étaient des hommes. la vie avec les rebelles était un enfer. Nous voulons la sécurité, être protégés. Au moins la vie ici, on est libres. Le pire moment de ma vie a été quand on a essayé de s'échapper et quand ils sont venus dans notre ville. Je ne m'habillais pas comme ils le voulaient. Donc ils m'ont emmenée voir une femme de Daesh. Elle m'a menacée et elle m'a dit comment veux-tu mourir ? Par morsure ? Par le fouet ? Par la lapidation ? On pensait que la morsure était le choix le moins douloureux. Mais ça ne l'était pas. On ne disait rien pour essayer d'avoir de la chance. On rentrait à l'intérieur en toute hâte parce qu'on ne voulait pas voir les châtiments. Mais ceux qui ont vu ont tous dit qu'il s'agissait en fait d'une machine qui se passait au niveau du thorax et qui serrait le coeur jusqu'à la mort. C'est horrible. J'ai vu le châtiment par morsure quand ce n'était pas une faute grave. Ils la mordaient eux-mêmes. Si la faute était plus grande, morsure par machine. Si c'était encore plus grave, par lapidation. Daesh s'approchait de notre maison. Ils sont entrés et ont vu mon fils regarder la télé. Ils regardaient une série. Ils lui ont dit « Pourquoi tu ne lis pas le Coran ? » Puis mon fils a répondu « Vous n'êtes pas les seuls à croire le Coran. Nous y croyons tous. » Alors ils l'ont pris et l'ont directement tué. Deux balles sous la mâchoire et une dans sa tête. Et il était mort. Il n'avait que 18 ans. Et maintenant, je suis seule, sans mon mari, sans mon fils, sans mes enfants, sans mes uns. À cause de Daesh. Je prie Dieu. J'espère que Dieu me vengera. C'est parti ! Retour au conservatoire pour finir. J'ai voulu interroger cette fille, qui est musicienne, professeure de musique, et qui poursuit dans le même temps des études de médecine, en pleine guerre. La semaine avant mon arrivée en Syrie, les rebelles ont tiré sur l'opéra, faisant une cinquantaine de blessés parmi les étudiants. Il paraît que les rebelles tirent souvent sur le conservatoire et l'opéra. Je pose la question à Dima. Ils ont attaqué l'opéra par des chaises, plusieurs fois, et pendant les années de notre guerre en Syrie. En fait, un des années de mon étudiant ici, ils nous ont retiré de ce conservatoire à un autre conservatoire, parce qu'il y a tellement de chaises sur l'opéra, et tellement de chaises sur l'institut ici. Peut-être qu'ils ont un problème avec la culturelle, avec l'art, je ne sais pas, avec la musique. On ne fait rien ici, on fait juste la musique, la théâtre, l'art, la danse, tout ça, c'est la culturelle, c'est très, très... Ils ont tué quelques musiciens ? Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de mes amis dans cet institut, et aussi des travailleurs ici, qui ont été blessés par des chaises. Dans ce endroit. Et je lui demande maintenant, qu'est-ce qu'il se passerait pour elle, si les rebelles devaient gagner ? Rebelles et win the world. Pour vous. Pour moi, je ne peux pas imaginer, parce que, comme une fille, comme une musique, je ne peux rien faire. Maintenant, je peux faire tout, je peux aller partout, je peux faire mes arts, mes concerts. Mais si ça se passe, ça va être un problème, pas seulement pour moi, mais pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de filles, pour tout le monde, parce que nous serions prohibites de faire tout ça, surtout avec la musique et l'art, parce que c'est un problème avec Rebelles. Aujourd'hui, cette fille est dans le camp contre lequel nos gouvernements se battent. Une victoire rebelle, que nous finançons et que nous armons depuis des années, signifierait pour elle l'arrêt de sa musique et de ses études, si ce n'est pire. Pour terminer, je lui demande de me jouer un morceau. Je vais le vocaliser pour l'Hermaninov. Voilà les filles de Damas, les Syriennes du quotidien, et ce qu'elles avaient à nous dire. ... Sous-titrage ST' 501 ... 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